Musique Dossier Mali, la Russie convoque une réunion informelle au sein de l'ONU. Fin de la coopération militaire avec la France, le mouvement Irawolo debout sur les remparts félicite les autorités. Musique En Éthiopie, dans la région Somalie, les habitants frappés par Pires Fécheresse. Vous aurez les détails dans la page internationale. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal. A la demande de la Russie, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu ce mardi 3 mai une réunion informelle à Huitlou. Selon des informations, l'objet de cette réunion était sur le Mali au lendemain de l'annonce de son gouvernement d'une rupture de ses accords de défense avec la France. Le récit avec Chakoumar Mariko. Le gouvernement malien a annoncé lundi soir rompre les accords de défense avec la France, ce qui traduit une nouvelle manifestation de la dégradation des relations entre Bamako et Paris dans le combat contre les djihadistes. A cet effet, la Russie a convoqué une réunion informelle tenue ce mardi 3 mai 2022. Selon certaines sources, avant la rencontre, l'ambassadeur russe Anna Estigneva a indiqué l'objet de la rencontre qui, selon elle, se tient au moment où le Mali a récemment exprimé ses inquiétudes concernant les violations de l'espace aérien par des forces étrangères. Et nous pensons qu'il est important d'être discuté au Conseil de sécurité, a-t-elle déclaré. Une situation qui semble être vue d'une autre manière par la France, à travers son représentant Nicolas de Rivière, l'ambassadeur français à l'ONU. À ce dire, cette rencontre est une bonne occasion de discuter de la situation au Mali. Le Mali a passé des contrats avec des mercenaires privés et ils violent déjà les droits humains. Nous espérons qu'il y aura un certain degré de mise en responsabilité à ce sujet. Les autorités maliennes ont annoncé avoir mis en cause les accords de défense avec la France. En clair, le Mali considère désormais la présence des militaires français sur le sol comme illégale après que son gouvernement a réclamé depuis le 18 février le départ sans délai des forces françaises du territoire malien. En réponse à cela, l'ambassadeur français auprès de l'ONU a ajouté que les forces françaises continueraient de se retirer du Mali et a précisé que ce processus serait achevé dans les six mois à venir. Interrogé pour savoir si ces retraits pourraient être accélérés, il a déclaré que les retraits se font et continueraient de se faire de manière très ordonnée et en très bonne condition avec les forces d'armée maliennes. Dans une lettre adressée fin avril à l'ONU, les Mali avaient dénoncé des violations répétées et délibérées de l'espace aérien national par des AR9 étrangers, notamment par les forces françaises, à des fins d'espionnage, d'intimidation et de subversion. Pour rappel, la demande des réunions du Conseil de sécurité par la Russie survient alors que les décisions doivent être prises en juin afin de renouveler ou non la mission des casques bleus au Mali, qui a plus de 14 000 militaires et policiers. Le lundi 2 mai, les autorités maliennes ont dénoncé l'accord de coopération militaire qui existe entre le pays et la France. Une décision largement partagée par certains mouvements de la société, dont Yaraou le Debout sur les remparts, qui a tenu à remercier les autorités maliennes lors de son assemblée générale, tenue ce mardi 3 mois 2022. Eladja Malika Guité pour le compte-rendu. Entre la France et le Mali, la rupture est désormais scellée. Les autorités maliennes ont dénoncé ce lundi 2 mai 2022 les accords de défense conclés avec la France et ses partenaires européens. Une décision qui pourrait marquer la fin de la coopération militaire avec Paris au grand bonheur de certains mouvements anti-français, dont Yaraou le Debout sur les remparts, qui félicite les autorités de la transition pour les gestes. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt à travers les médias que les autorités maliennes ont décidé de rompre avec la France sur le plan militaire. Parce qu'il y a un accord que la France et le Mali, les deux pays, avaient signé. Et aujourd'hui, on a mis fin à cet accord-là. Donc, c'est une réjouissance pour nous. Et voilà pourquoi nous sommes aujourd'hui ici, au niveau de notre QG, pour remercier les autorités maliennes d'avoir pris cette décision. Selon les membres du mouvement, les autorités maliennes ont pu prendre cette décision grâce au soutien et pression du peuple malien. Nous ne faisons que féliciter nos autorités et surtout féliciter le peuple malien. Féliciter le peuple malien d'avoir vraiment maintenu la pression. On a maintenu la pression et Dieu merci. Nous avons eu des autorités qui ont écouté le peuple et aujourd'hui, ils ont pris leur courage à deux mains et Dieu merci. Nous avons mis la France en dehors de chez nous et Dieu merci. La France s'en va peut-être dans six mois. Pourtant, la lutte continue. Les mouvements comptent s'implanter sur l'ensemble du territoire national, mais aussi dans la diaspora, pour influencer dans la prise de décision au Mali. La prochaine étape, c'est surtout qu'après la transition, qu'aucun francophile ne dirige encore ce pays. C'est cela l'étape prochaine. C'est pourquoi, il y a eu une implantation à outrance. Et c'est ce qui est en train de déranger. Parce qu'ils étaient habitués à nous voir dans la rue. Aujourd'hui, nous avons décidé d'être dans la prise de haut niveau institutionnel. Pour cela, ils demandent au peuple malien de ne pas baisser la garde. Donc, nous demandons au peuple malien d'encore doubler d'ardeur, de serrer les ceintures pour faire face à tout ce qui nous pouvons être buté comme péripétie ou comme situation très compliquée. Et donc, on demande au peuple malien de rester dévoué sur le rempart, comme Raoul l'a tout le temps demandé, pour que nous puissions finir avec tout ce que nous avons comme aujourd'hui pour le moment dans notre pays. Entre le Mali et la France, ce n'est plus le grand amour. Ce mardi, dans la foulée de cette annonce de Bamako, Paris a réagi en qualifiant la décision des autorités maliennes d'injustifier et conteste la rupture de l'accord de défense qui existe entre le Mali et la France. Sur tout autre plan, l'Association des professionnels de la presse en ligne est l'une des organisations fêtières de la presse malienne. Aruna Saleh Akone nous amène à la découverte de l'Appel Mali, cette fêtière de régulation de la presse en ligne. Suivons. Il y a sept ans, naissait Appel Mali, l'Association des professionnels de la presse en ligne du Mali. Cette fêtière regroupe tous les sites d'information du Mali qui va de la presse écrite en ligne au Web TV et au Web Radio. Appel Mali compte aujourd'hui une soixantaine de sites d'information, y compris Web TV et Web Radio. L'Association a été créée en 2015. En 2015, nous avons décidé de mettre en place cette association parce qu'il n'y avait pas une fêtière de la presse en ligne. Vous savez très bien que la nouvelle technologie de l'information n'existait pas auparavant au Mali. L'Association s'est fixée des missions, celles de former les journalistes, celles de rendre formelles et professionnelles les entreprises de presse en ligne. Il y a certains qui font des productions et des diffusions, ils ne sont pas forcément des journalistes, mais souvent on a un nœud pour les recadrer. Également faire de telles sortes que pour que ces sites d'information puissent devenir des vraies entreprises de presse en ligne. Chaque année, il y a de nouvelles applications qui sont là, il y a de nouveaux logiciels. Il faut régulièrement former les journalistes qui interviennent dans ce domaine. Il faut également les sensibiliser. Appel Mali est venu combler le vide juridique et organisationnel dans lequel s'est trouvée la presse en ligne au Mali. C'est pourquoi elle comporte en son sein une commission d'autorégulation. Nous, nous sommes conscients qu'il n'y a aucune loi qui régule notre secteur aujourd'hui. Parce que la loi 046, qui est la loi qui réglemente le secteur de la presse au Mali, n'a pas pris en compte la presse en ligne. On comprend parce que pendant que cette loi, on appelle ça la loi 2000, a été adoptée, on ne parlait pas de la presse en ligne. Malheureusement, nous avons fait la relecture de cette loi pour prendre en compte notre secteur. Mais en avant, Appel Mali même a créé une commission d'autorégulation qui permet au moins de veiller sur les différentes publications de ses sites web. L'espace médiatique malien est pollué par l'avènement des réseaux sociaux avec son cortège de mélanges de genres. Mettre fin à ce cafouillage constitue aujourd'hui un challenge pour Appel Mali. Aujourd'hui, le grand défi à relever au niveau de la presse en ligne, il s'agit de professionnaliser le secteur. Savez-vous qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, je peux dire que tout le monde est devenu journaliste et puis informateur. Et nous voulons vraiment élever ces grands défis. Il s'agit de se démarquer des autres secteurs. Actualité oblige. Le Mali vient de perdre des places au classement mondial de la liberté de la presse. Une situation qui n'est pas surprenante pour Maudibofofana. Notre déclassement du rang mondial ne nous a pas surpris parce que le Mali a suspendu certains médias très influents et ça peut contribuer également à déclasser le Mali dans les rapports mondiaux des reporters sans frontières. Et puis au-delà de ça, il faut reconnaître qu'il n'y a pas une vraie censure au niveau de la presse mais le contexte fait de telle sorte que les journalistes eux-mêmes font l'autocensure. Pour le président de Appel Mali, cette autocensure et la dégringolade s'expliquent par l'instabilité sociopolitique, économique et sécuritaire qui sévit au Mali. Néanmoins, le président de Appel Mali garde espoir que la presse malienne retrouvera prochainement son indépendance d'antan. L'image du jour nous conduit à la découverte de l'Opéra de Sydney qui se trouve en Australie. L'Opéra de Sydney en Australie est l'un des plus célèbres bâtiments du XXe siècle et un haut lieu de représentation des arts notamment lyriques. Son architecture originale qui ressemble à un voilier pour les uns ou à un coquillage pour les autres a été imaginé par le Danois John Hudson. Situé dans le port de Sydney, à Benelonde Pointe, il est entouré d'un parc boisé au sud et est voisin du célèbre pont Harbour Bridge d'une seule arc. Le paysage qui en résulte est devenu un symbole de l'Australie et de Sydney particulièrement. L'Opéra est aujourd'hui une attraction touristique majeure de la ville bien que la plupart des visiteurs n'aient pas l'occasion d'assister à une représentation. Sa forme et sa structure originale lui confèrent sa notoriété. Il s'organise en deux séries de trois grands coquillages qui se recouvrent partiellement. Les côtes support des coquilles sont issues d'une même sphère permettant l'emploi d'éléments structurels symétriques et répétitifs et expliquent la reproductibilité des tuiles toutes identiques. Avant son inauguration, deux représentations ont lieu dans le bâtiment. Le 28 septembre 1973, Guerre de paix de Serge Prokofiev est joué à l'Opéra et le lendemain, le concert Halle résonne de la musique de l'orchestre symphonique de Sydney dirigé par Charles Macquera et accompagné de la cantatrice Birgitte Nielsen. L'Opéra est inauguré le 20 octobre 1973 par la reine Elisabeth II avec au programme des feux d'artifice et une exécution de la 9e symphonie de Beethoven. Des millions de personnes assistent à l'événement retransmis à la télévision. Suivons la page internationale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle à un retour sûr et à la dignité de déplacer au Nigeria lors d'une visite dans le nord-est du pays où une insurrection djihadiste a fait rage depuis une décennie. La solution est de créer des conditions sûres des conditions de développement pour qu'ils puissent rentrer chez eux en sécurité et dans la dignité. insiste Guterres lors d'une conférence de presse. Guterres, qui a atterri en début d'après-midi à Mendougouri dans l'état du Borno, épicentre de l'insurrection djihadiste, fait cette déclaration après avoir visité un camp de déplacés. Bien sûr que les conditions ne sont pas bonnes. Et c'est pourquoi c'est si sage la politique de dur. Faisons ce que nous devons faire en termes de soutien humanitaire pour ce camp. Mais essayons de trouver une solution pour les personnes. Oui, la solution est de créer des conditions sûres, des conditions de développement pour qu'ils puissent rentrer chez eux en sécurité et dans la dignité. Le chef de l'ONU a également visité un camp de réhabilitation d'ex-combattants djihadistes. Il a plaidé à ce sujet pour la réintégration de ceux qui, dans un moment de désespoir, sont devenus des terroristes et qui souhaitent désormais être des citoyens pour favoriser la paix. La meilleure chose que nous pouvons faire pour la paix, c'est de réintégrer ceux qui, dans un moment de désespoir, sont devenus des terroristes et qui souhaitent désormais être des citoyens et contribuer au bien-être de leurs frères et soeurs. Avant de s'envoler pour le Nigeria, Guterres était allé dans la matinée à la rencontre de déplacés et réfugiés dans l'ouest du Niger. Cette tournée régionale doit s'achever ce mercredi. Cette année, il y a une énorme augmentation. Nous avons constaté que nous avons 1,7 million d'enfants qui souffrent de malnutrition aiguë et ils ont besoin d'un traitement immédiat. Si nous ne les traitons pas, nous allons perdre ces enfants. Donc l'UNICEF travaille dur pour mobiliser l'argent des donateurs. À savoir que l'insurrection djihadiste dans le nord-est a fait plus de 40 000 morts et 2,2 millions de déplacés. Au bord de la rivière Rouzizi, qui sépare la République démocratique du Congo du Burundi, la cohabitation entre hippopotames et villageois reste conflictuelle. Depuis 2019, au moins 7 personnes ont été tuées par les grands mammifères victimes en retour d'une extermination de masse selon les défenseurs de l'environnement. Les hippopotames et moi, nous sommes des ennemis parce qu'ils m'ont arraché mon fils quand il avait 16 ans. C'était un garçon très intelligent et l'espoir de toute la famille. Mon fils était vraiment intelligent, il étudiait et il était déjà en deuxième année. J'étais prête à vendre ma maison pour financer ses études, mais les hippopotames l'ont tué. Il ravage tout et tue des gens au bord de la rivière Rouzizi qui sépare la République démocratique du Congo du Burundi. La cohabitation entre hippopotames et villageois reste conflictuelle au désespoir des défenseurs de l'environnement. J'étais au champ et un hippopotame m'a attaqué. Je me suis défendu avec ma machette, mais il m'a blessé au crâne, juste ici. J'ai énormément saigné. J'étais sûr que c'était la fin pour moi, que j'allais mourir sur le champ, mais j'ai été sauvé de justesse grâce à Dieu. Tout récemment, en décembre, les hippopotames ont dévasté trois hectares de champs de séments d'une voisine se lamente, Jeannette Chandazi, habitante de Kamayola, un village du sud qui vous est du pays, tout proche de la rivière où des militants écologistes ont mené cette semaine une visite à deux pacifications. Nous vivons une catastrophe avec ces hippopotames. J'avais un champ rempli de maïs, de haricots, mais ils ont tout détruit. Et je ne peux plus y aller parce que je dois me protéger. Ils viennent et détruisent toutes les semences. Selon la presse, le problème, c'est que les gens ont envahi les abords de la rivière occupant les zones où les animaux avaient pour habitude de sortir chercher de la nourriture. Ils attaquent les gens et les gens, à leur tour, les pourchassent, déplorent-ils. En principe, l'occupation des sols est interdite sur une bande de 100 mètres le long des rives, une disposition qui n'est pas respectée. Quasiment pas une goutte de pluie depuis 18 mois, le bétail à pivot du mode de vie des éleveurs de la région Somalie en Éthiopie est désormais menacé. Depuis fin 2020, ici comme dans d'autres régions du sud du pays, en Somalie ou au Kenya voisin, il n'a pratiquement pas pluie. En Éthiopie, cette catastrophe humanitaire s'ajoute à celle engendrée dans le nord par le conflit dans la région du Tigré. Il n'y a plus aucun animal qui reste. Que Dieu nous aide, qui nous donne de la pluie. En ce mois d'avril, théoriquement, l'un des pluies arrosées de l'année, l'air est brûlant et sec et la terre poussiéreuse est stérile. En temps normal, nous avons généralement des sécheresses. C'est un phénomène cyclique qui revient sans cesse. Avant, c'était tous les 10 ans. maintenant, c'est plus fréquent qu'avant. Dès que les éleveurs essaient de se remettre d'une sécheresse, ils sont frappés par une deuxième sécheresse. Il leur est donc impossible de se remettre rapidement des chocs précédents. Elles sont si rapprochées que ces éleveurs sont incapables d'être résilients. aux populations nomades ou semi-nomades de cette région aride et hostile, le bétail procure nourriture et revenus, mais il constitue aussi toutes leurs économies. Je ne pense pas que notre mode de vie survivra. Je vis des chèvres manger leur propre excrement et des chameaux manger d'autres chameaux, quelque chose que je n'ai jamais vu de toute ma vie. En asséchant les puits et en raréfiant les pâturages, ce que ces éleveurs de la région somalie décrivent comme la pire sécheresse jamais vécue anéantit le bétail à pivot de leur mode de vie désormais menacé. C'est la plus difficile. Cette sécheresse est très différente des précédentes. Nous n'avons jamais souffert de cette façon. Arrivée des chefs de gouvernement au sommet indo-nordique à Copenhague en présence de Modi. Les premiers ministres des cinq pays nordiques Danemark, Norvège, Suède, Finlande et Islande participent au sommet indo-nordique au deuxième jour de la visite à Copenhague de Narandra Modi avant qu'il continue sa tournée européenne vers la France. La Commission européenne propose un embargo progressif de l'Union européenne sur le pétrole et les produits pétroliers achetés à la Russie pour maximiser la pression sur le pays en représailles à la guerre en Ukraine, déclare sa présidente et sur la von der Leyen. C'est pourquoi nous éliminerons progressivement l'approvisionnement russe en pétrole brut dans les six mois et en produits raffinés d'ici la fin de l'année. Ainsi, nous maximisons la pression sur la Russie tout en minimisant et c'est important les dommages collatéraux pour nous et nos partenaires dans le monde car pour aider l'Ukraine, nous devons nous assurer que notre propre économie reste forte. Dans le cadre des sanctions de l'Union européenne, sept établissements russes ont été privés d'accès à Smith, plateforme de messagerie sécurisée permettant des opérations cruciales comme le transit d'ordre de paiement et d'ordre de transfert de fonds entre les banques. Nous bannissons de nos ondes trois grands radiodiffuseurs d'États russes. ils ne seront plus autorisés à distribuer leur contenu dans l'Union européenne sous quelque forme que ce soit, que ce soit sur le câble, par satellite, sur Internet. Nous avons identifié ces chaînes de télévision comme des portes-voix qui amplifient les mensonges et la propagande de Poutine de manière agressive. Rappelons que la Commission propose aussi de bloquer l'accès aux ondes européennes à trois grands radiodiffuseurs d'États russes qui se verraient interdits de distribuer leur contenu dans l'Union européenne par câble satellite, Internet ou application sur smartphone. Parlant sport, Feliciano Lopez, directeur du Master 1000 de Madrid, a indiqué que Rafael Nadal, grand supporter du Real Madrid, a demandé à l'organisation de ne pas être programmée en même temps que la demi-finale retour de la Ligue des champions opposant Manchester City au Real Madrid ce mercredi soir. Le point avec Amadou Toulou. Nadal, plus que jamais madrilain. Pour son retour sur le circuit, Rafael Nadal veut mettre toutes les chances de son côté et ne pas être distrait pour l'échéance de son club de cœur. Opposé aujourd'hui mercredi à Keminovic au deuxième tour du tournoi de Madrid, le Mallorcais ne souhaite pas jouer en soirée en même temps que la demi-finale de la Ligue des champions d'Europe, disputée quelques kilomètres plus loin entre le Real Madrid et Manchester City. C'est le directeur du tournoi et ancien joueur Feliciano Lopez qui l'a confié sur les ondes de la Cade-Nazaire. J'espère pouvoir aller à Bernabeu. Nadal nous a demandé que lorsque Madrid jouerait la demi-finale de la Ligue des champions d'Europe qu'on ne le fasse pas jouer, a-t-il dit dans ses propos retranscrits par nos confrères de Mundo Deportivo. Il aime jouer pendant la journée pour que la balle rebondisse plus haut. Le dos d'équipe vainqueur du tournoi n'a jamais caché son admiration pour le Real Madrid et a même été aperçu en train de célébrer le 35e titre du champion d'Espagne du club avec l'entraîneur Carlo Ancelotti. mais aussi les anciennes gloires du club méringué. Il avait donné le coup d'envoi du match Real Madrid espagnol Bilbao quelques heures plus tôt victoire madrilène 4-0. Le Real Madrid a remporté la Coupe d'Europe Ligue des champions à 13 reprises un record terminant également troisième à trois reprises. Nadal espère avoir une bonne vie si Los Blancos scelle une 17e finale ce mercredi. Les sportifs de haut niveau ont aussi souvent des penchants sportifs différents de leur discipline. Favorites Nadal en est l'illustration parfaite. Voilà mesdames et messieurs c'est ce qui m'a fait à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne journée à toutes et à tous. Joliba Morning News